Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler des bienfaits du sourire sur la santé physique et mentale. Alors pourquoi je vous fais cette petite vidéo tout simplement parce que je suis en train de créer le module 9 de ma formation résistance anti-âge et que je me suis rendu compte des bienfaits du sourire sur le stress, sur la peau, sur le mental, sur l'état général, sur soi et sur les autres. Vous voyez c'est vraiment tout un programme. Un simple sourire peut changer le monde. Donc je vais vous énumérer tout simplement ce que je vais mettre dans la vidéo spéciale de mon module 9 de ma formation résistance anti-âge car vous allez pouvoir appliquer cela aujourd'hui même et vous allez avoir obligatoirement un résultat. Alors je fais simplement appel à votre observation. Si vous avez en face de vous une personne qui fait ça, vous dites quoi ? Elle est sympa, elle me veut du bien, elle est positive, voilà donc elle est bienveillante. Donc c'est une personne avec qui on a envie de parler, avec qui on a envie d'être. Si vous avez en face de vous une personne qui fait ça, qui vous regarde de travers, eh bien vous dites oh là celui-là il a un problème. Soit il n'est pas honnête, soit il a grave problème personnel, ça peut arriver malheureusement. Un gros stress et on va pas sourire, c'est clair. Il faut le temps de l'amortir quel que soit le choc, même si c'est un petit choc, il faut le temps de s'adapter. Donc le sourire, eh bien je vais vous dire à quoi ça sert. Le sourire a des effets sur vous et également sur les autres. Et en ayant un effet sur les autres, vous allez avoir un retour positif sur vous. C'est ça qui est formidable. Alors j'ai fait l'essai dans la rue, vous voyez moi je marche beaucoup, j'ai 700 mètres à faire entre mon domicile et mon cabinet et quand je marche, eh bien au lieu de faire la tête ou de regarder le ciel ou mes pieds, je regarde les gens que je croise et je fais un petit sourire léger comme ceci, vous voyez, c'est-à-dire c'est pas un grand sourire, c'est pas non plus un visage figé, c'est un léger sourire, un peu à la manière du sourire du Bouddha, vous voyez, ou de Mona Lisa, la Joconde. Vous voyez, c'est un sourire intérieur on peut dire. Eh bien quel est le résultat ? Je marche, je souris et j'ai des personnes qui me font des sourires, qui me disent bonjour. Eh bien même des personnes que je ne connais pas. Ça c'est extraordinaire. Donc je leur amène du positif, les gens sourient, donc ils pensent que, eh bien je ne sais quoi, peut-être que je les connais, je les ai connus, peu importe. L'important, c'est que vous créez du positif. Alors maintenant je vais vous dire à quoi ça sert de sourire. Lorsque vous souriez, en fait, vous faites un véritable lifting naturel. Vous voyez, quand vous faites la tête, tout se crisse, tout s'abaisse. Quand vous souriez, tout s'ouvre, tout se dilate, tout se tend. D'accord ? Lifting naturel. Donc, effet anti-âge. Je vous ai dit que j'intégrerais le sourire dans les soins anti-âge naturels, à faire tous les jours. Et je dirais du matin au soir. Et je vais vous dire encore une chose. Lorsque j'ai un patient qui travaille sur ordinateur, j'en ai beaucoup. Eh bien, sur ordinateur, très souvent on est crispé. Et en étant crispé, eh bien, vous avez tout qui part en avant. Lorsque vous souriez, vous ouvrez, vous redressez. Donc, je demande à mes patients, vous allez mettre un petit macaron sur votre ordinateur, un petit emoji, avec un grand sourire, une grande banane. Et donc, lorsque ils travaillent, ils voient le petit bonhomme, il sourit, et ça leur fait penser à redresser la posture. Donc, c'est bon pour le mental, mais c'est également bon pour le corps, bon pour notamment les vertèbres cervicales et les épaules. D'accord ? Alors, comme je vous ai dit, le sourire rend plus heureux, rend plus optimiste, déstresse. Il est contagieux, comme je vous l'ai dit, vous souriez, les gens vont vous sourire. Il soulage votre stress, car il détend la face, les muscles de la face, mais également du dos. Sourire, c'est un rééquilibre au système rejetatif. Ça va rééquilibrer en faveur du parasympathique, le système qui vous relaxe, qui vous détend, le système réparateur, celui qui fonctionne la nuit. Donc, vous allez moins dépenser d'énergie par des tensions musculaires. Donc, vous allez automatiquement être plus productif. Vous allez fatiguer moins vite, surtout si vous avez un travail posté. Ensuite, eh bien, en ralentissant l'activité du système sympathique, vous allez économiser votre énergie. Et vous savez que le stress est un facteur d'inflammation chronique, qui lui-même est un facteur de maladie, de dégénérescence. Donc, en souriant, vous allez indirectement prolonger votre expérience de vie, et surtout la qualité de votre vie. Donc, il faut sourire également pour, eh bien, être de bonne humeur, et pour rester positif. Parce que, quand vous souriez, vous voyez les choses d'une manière différente que quand vous faites la tête. Ça vous permet de voir les choses en rose, de voir la vie en rose, et non pas en gris ou en noir. Un proverbe, le chinois, dit, « Sourire au moins trois fois chaque jour rend inutile les médicaments. » Comme l'histoire de la pomme qui écarte le médecin, il y a beaucoup de vérité dans ce proverbe. Et je vous demande donc, à partir d'aujourd'hui, je ne vous ai dit que quelques mots, parce que c'est une vidéo courte. Alors, pour terminer, même si vous n'avez pas envie de sourire, parce que vous êtes malade, parce que vous êtes triste, vous avez des contrariétés, vous avez des mauvaises nouvelles, des problèmes, quels qu'ils soient, eh bien, souriez quand même. Il ne faut pas que les autres ressentent votre malaise, sinon vous allez leur transmettre votre malaise. Donc, quand vous êtes avec les autres, souriez. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours lorsque je fais des formations au niveau du personnel médical, puisque je travaille pour la Ligue contre le cancer. Je dis ce qui est très important pour vous, les soignants, c'est quand vous rentrez dans la chambre du malade, de sourire. Toujours sourire, même si le malade est dans une situation préoccupante ou grave. Si vous souriez, vous allez le rassurer. Si vous souriez, vous lui envoyez un rayon de soleil. D'accord ? Voilà, donc, souriez, ça ne coûte rien, ça vous fait du bien, et ça fait du bien aux autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ce petit message vous aura été utile. Moi, il m'a fait du bien parce que j'avais envie de le faire, j'avais envie de transmettre, parce que c'est ce que me disent beaucoup de mes patients, vous êtes toujours souriant, ça fait plaisir, on se sent bien quand on vous voit. Eh bien, vous voyez, ça, c'est l'effet thérapeutique du sourire. Le seul fait de sourire, vous envoyez un message positif aux autres. Et les autres, eh bien, quand vous souriez, vont vous sourire, et vous, vous avez en boomerang un retour positif. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et suivez mes conseils. Ils sont là pour vous être utiles. Au revoir. Sous-titrage ST' 501